Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Je demande ton action, je demande ton esprit, je demande l'inspiration venant de toi afin de pouvoir enseigner ce que tu as déposé dans mon cœur ce soir. Ouvre l'entendement spirituel de ton peuple, de ton église et fais-nous comprendre les vérités profondes cachées de ta parole. Instruis-nous. Au-delà de ce que nous avons préparé, je prie que le Saint-Esprit soit le meilleur enseignant. Glorifie Jésus et manifeste ta gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, je veux nous enseigner sur les deux bêtes d'Apocalypse. Notre thème, c'est les deux bêtes d'Apocalypse. Suivez-moi attentivement. Évitez les distractions, d'accord? Soyez vraiment concentrés et vérifiez des références qui seront données dans les Écritures car c'est un enseignement très profond, un enseignement qui concerne notre temps, un enseignement que tout véritable disciple de Jésus doit connaître et dans le but d'être averti et dans le but de pouvoir se préparer parce que les temps sont mauvais. Plus ça va, plus les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Il est important que les chrétiens le savent, le sachent. Il est important que les chrétiens soient affermis. Il est temps que les chrétiens connaissent l'environnement dans lequel ils vivent et quels sont les enjeux. Alléluia! Alléluia! C'est très très important. Donc, le Saint-Esprit m'a mis vraiment à cœur. J'ai toujours voulu enseigner ça, mais je n'avais jamais eu le go du Seigneur. Mais aujourd'hui, il me pousse vraiment à donner cela. Et j'encouragerais vraiment vous tous qui venez en semaine, continuez à venir en semaine parce que nous avons plus de temps en semaine, de pouvoir aller beaucoup plus en profondeur dans les études bibliques, dans le temps de prière que les dimanches. Les dimanches, c'est bien, mais nous courons souvent après les temps et beaucoup de choses, nous essayons de survoler faute de temps. Et l'enseignement demande du temps. et si on ne dispose pas le temps pour pouvoir se nourrir, se former, se préparer, aller en profondeur, on ne sera jamais des chrétiens solides. On sera des chrétiens superficiels. Et je peux vous assurer, il y a trop de chrétiens superficiels dans le monde et ce n'est pas bon. Voilà pourquoi quand des épreuves arrivent, voilà pourquoi quand les difficultés viennent, beaucoup d'entre eux lâchent. Et je ne veux pas être un pasteur qui vous donne seulement des choses qui vont peut-être vous encourager ou vous sécouer, mais j'aimerais être un pasteur qui vous nourrit de la bonne parole au temps convenable. La Bible dit, quel est donc le serviteur fidèle et prit donc que le maître a établi sous ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et quand j'ai lu l'avis des apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul surtout, l'apôtre Pierre, c'était des personnes qui passaient énormément du temps dans l'enseignement. Vous voyez ? Et ils parlaient de choses profondes qu'aujourd'hui l'Église ne parle pas. Nous avons limité nos messages, nous les avons caricaturés dans des choses que beaucoup de gens apprécient et aiment. Et c'est aussi un piège pour nous. Et j'aimerais être vraiment le plus fidèle possible à Dieu et être aussi fidèle à vous en vous donnant ce qu'il faut pour votre croissance spirituelle. Amen. Les deux bêtes d'Apocalypse. Ça peut paraître un peu difficile à comprendre pour certains. À la fin, si Dieu nous permet, je laisserai quelques minutes pour les questions aussi pour que vous puissiez comprendre le fond de cet enseignement. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Notez bien les références, ça vous servira. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses diadèmes des noms des blasphèmes. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. » Apocalypse 13. « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer les blasphèmes contre Dieu, et pour blasphémer son nom, son tavernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il l'entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux corps semblant à seul d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les hommes de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Elle lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Les deux bêtes d'Apocalypse L'Apocalypse est un livre de la prophétie et la prophétie c'est le message de Dieu pour son peuple, le message de Dieu pour le monde. Pierre nous dit que nous devons d'autant plus certain tenir la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile brillante se lève dans nos cœurs et que nous voulons paraître justement la gloire de Dieu. Il le dit clairement dans le livre de De Pierre au chapitre 1. Donc la parole prophétique c'est le message que Dieu donne pour son peuple, pour nous et il nous dit heureux ceux qui lisent et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche et toute la Bible est composée de la prophétie. Plus de un tiers de la Bible est composée de la prophétie et il est important en tant qu'enfant de Dieu d'étudier la prophétie de sonder la prophétie et de pouvoir comprendre le sens dans le but d'être toujours éveillé et de se préparer par rapport à son éternité personnellement mais également par rapport au retour imminent de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit le vendredi dernier et le dimanche je vous ai parlé de la réalité du combat spirituel je vous ai montré que Satan est une créature qui avait été créée par Dieu au commencement c'est-à-dire il était un archange, il était un chérubin protecteur il était un astre brillant mais qui s'est détourné de la pensée de Dieu ou encore de Dieu en ayant en lui l'orgueil et si vous lisez Esaïe 14 on nous dit que Dieu l'avait placé vraiment dans une position assez stratégique une position élevée mais à cause de son orgueil il fut précipité et il est devenu Satan et pour comprendre ce que nous allons voir tout à l'heure il faut toujours commencer par le commencement et je veux nous faire parcourir un peu rapidement l'histoire de Genèse pour que nous puissions chuter ici dans l'Apocalypse afin que ce qui va être dit soit beaucoup plus clair pour chacun d'entre nous et beaucoup plus explicite Amen. Amen. On a vu que le mot Satan veut dire adversaire Gardons l'Apocalypse chapitre 13 et allons-y rapidement dans le livre de Esaïe chapitre 14 pour voir un peu l'origine de cet être hideux mauvais et méchant qui n'a que des plans négatifs pour l'humanité Esaïe 14 à partir du verset 12 on nous dit te voilà tombé du ciel il est question ici de Lucifer astre brillant astre brillant c'est Lucifer fils de l'aurore tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations tu disais en ton coeur écoutez le diable enfin Lucifer avant de devenir le diable il disait en son coeur quoi je monterai au ciel je leverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu les étoiles de Dieu c'est aussi les anges de Dieu d'accord Amen et je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion et je monterai sur les sommets des nues je serai semblable au très haut waouh mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans la profondeur de la fosse donc le dessein de Satan c'était lequel ? de Lucifer voyant toute la gloire que Dieu était l'objet dont il était l'objet des anges des anges qu'il adorait qu'il célébrait il a convoité cela alors que là ils étaient au ciel tout ce qui se passait toute cette scène se passe au ciel et on nous dit que il a tellement convoité cela il se disait dans son coeur je leverai mon trône au dessus du trône de Dieu alors que Dieu a un trône son trône est levé au dessus de tous les trônes on l'appelle le très haut elle est lionne Amen les cieux et les cieux de cieux ne peuvent contenir sa grandeur Dieu est souverain Dieu est suprême et levé au dessus de tout et toutes les créatures y compris Lucifer étaient créées pour adorer Dieu Amen et voilà comment cette pensée va venir il a voulu prendre la place de Dieu rappelez-vous toujours que Satan cherche et cherchera toujours à prendre la place de Dieu voilà pourquoi Dieu l'avait précipité sur la terre Dieu l'a précipité dans les profondeurs de la fosse il veut prendre l'adoration il veut prendre le trône de Dieu il veut prendre la place de Dieu pour que lui-même soit adoré comme Dieu mais Dieu ne partage jamais sa gloire tout le monde me suit jusque là maintenant regardez lorsque Dieu crée l'homme Dieu crée l'homme il le crée avec un but et une mission dans Genèse chapitre 1 verset 28 on connait ce texte mais je veux vous en parler différemment par rapport à un aspect dans Genèse 1 verset 28 Dieu dit Dieu les bénit au verset 26 il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine etc verset 28 Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et assujettissez-la dominez sous les poissons de la mer sous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sous la terre donc quand Dieu a créé l'homme Adam et Ève il les a créés en les bénissant et nous voyons ici comme les cinq piliers de la bénédiction que Dieu libère sur l'homme un il leur dit soyez féconds il leur parle de la prospérité soyez prospères portez du fruit deux il leur dit multipliez donc nous sommes appelés à nous multiplier d'accord à devenir nombreux trois il leur dit remplissez la terre remplissez la terre ou encore remplir la terre en d'autres termes c'est puisque vous vous êtes en train de vous multiplier vous devez vous disperser vous comprenez amen parce que l'espace sera restreint dispersez-vous pour remplir la terre quand on commence à remplir on n'est plus au même endroit on commence à occuper de l'espace pourquoi l'homme était à l'image de Dieu pour que partout où l'homme se retrouverait qu'il soit le représentant légal de Dieu sur la terre parce que Dieu est au ciel et il a donné la terre au fils des hommes et l'homme étant créé à l'image de Dieu devait perpétuer cette image partout aux cieux des animaux de toutes les créatures qui pouvaient exister remplissez la terre assujettissez-la c'est-à-dire devenez maître de la terre en d'autres termes et puis dites dominez dominez c'est régner dominez c'est gouverner instaurer le gouvernement divin sur la terre Amen ça c'est le plan de Dieu je répète encore Satan le mot Satan veut dire adversaire le mot Satan veut dire opposant donc il est opposant de Dieu et il est opposant du plan de Dieu et comme l'homme est dans le plan de Dieu il s'oppose par conséquent à l'homme pour que l'homme n'accomplisse pas le plan de Dieu est-ce que vous me suivez jusqu'à là et c'est ainsi que l'homme a été tenté dans le jardin dans le but de péché pour arrêter ou freiner ou freiner le plan initial que Dieu avait la raison pour laquelle Dieu a chassé l'homme du jardin et il y a eu toutes les conséquences que vous connaissez Amen mais regardez malgré le fait que le péché était entré dans le monde Dieu visait quand même que le monde en fait l'homme l'humanité ayant son image puisse quand même se disperser sur la terre la civilisation de Caïn a été détruite à cause du déluge Dieu sauve juste une famille Noé sa femme ses trois enfants et les femmes de ses trois enfants les seules qui ont échappé au jugement du déluge et regardez ce que Dieu va dire à Noé juste après la sortie de l'arche Genèse 9 verset 1 Genèse 9 verset 1 on nous dit ceci Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit soyez féconds multipliez et remplissez la terre donc Dieu réitère son alliance avec Noé parce que Noé va devenir comme je dirais le père des nations puisque tous ceux qui ont vécu avant les déluges sont morts dans les déluges seul sa famille est restée donc il est resté le père et toutes les nations qui existent sous la terre sous le ciel tirent leur origine de Noé et de ses fils d'après les écritures et Dieu leur dit en nouveau soyez féconds multipliez remplissez la terre ok répondez-vous dispersez-vous mais la civilisation de Caïn est morte mais le diable n'est pas mort le diable était un esprit et qui va continuer son travail de pouvoir éloigner les hommes de Dieu et qu'est-ce qui va se passer nous arrivons dans Genèse 10 il va y avoir un homme descendant de Noé descendant de son troisième fils Cham qui va avoir une vision complètement erronée démoniaque satanique et on nous dit dans Genèse 10 à partir du verset 6 au verset 10 les fils de Cham fure couche mitraim pute cana et les fils de couche sabba avila seba raima sapteka et les fils de raima seba et des dents couche engendra aussi Nimrod c'est lui qui commença à être puissant sur la terre il fut un vaillant chasseur devant l'éternel c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod vaillant chasseur devant l'éternel il régna d'abord sur Babel à Érec à Cad et Cané au pays de Chinéa la Bible nous présente ici un homme et on nous dit qu'il était descendant de couche le mot couche on vous l'a déjà dit signifie éthiopie d'accord face brûlée d'accord l'éthiopie n'est pas un éthiopien du pays de l'éthiopie l'éthiopie c'est la face brûlée on parle de couche on voit les noirs d'une manière générale Amen et il était fils de Cham fils de Noé et celui qui fut le premier empereur du monde parce qu'on nous dit qu'il était un puissant chasseur devant l'éternel d'autres versions d'ailleurs parlent de lui comme un tyran il sémet la terreur il était un homme de sang il a régné par le sang vous savez qu'il y a des gens qui règnent par le sang leur trône est bâti non sur la justice mais sur l'injustice et sur le meurtre mais notre Dieu son trône est fondé sur la justice et l'équité Alléluia et lui qu'est-ce qu'il fait ? la Bible dit que il il régna d'abord à Babel il va construire des villes dans la ville de Babel dans le pays de Chinéa Amen il avait une vision laquelle alors que Dieu voulait que les hommes puissent se répandre sur la terre que les hommes puissent remplir la terre se disperser et emmener le règne de Dieu lui sa vision c'est éviter que les gens se dispersent que tout le monde se retrouve au même endroit et bâtir quelque chose qui va défier Dieu il va être à la base d'une conspiration mondiale contre l'éternel vous comprenez ? bien en Genèse 11 à partir du 1er verset jusqu'au verset 8 là regardez maintenant ce qui va se passer on nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots et comme ils étaient partis du pays de l'Orient ils trouvèrent une plainte dans le pays de Chinéa et ils y habitèrent le monde la terre à cette époque tout le monde parlait la même langue c'est pas comme aujourd'hui il y a diversité de langues d'ailleurs ces langues sont nées ici on nous dit au verset 3 ils se dirent l'un à l'autre ces hommes allons faisons des briques et cuisons-les au feu et la brique leur servie de pierre et le butume leur servie de ciment et ils dirent encore allons bâtissons-nous une ville dis avec moi une ville ils ont dit bâtissons-nous une ville et une tour dans le sommet touche au ciel et faisons-nous un an afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre voilà la vision de Satan voilà la vision que Nimrod avait la vision de pouvoir contrecarrer le règne de Dieu le plan de Dieu alors que Dieu a dit répondez-vous remplissez la terre lui dit non 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 allons rassemblons-nous dans une ville or la première personne qui a construit la ville dans la bible c'est Caïen lorsqu'il a tué son frère Abel il fouillait loin de la face de Dieu il a construit la première ville du nom de Norde et la bible dit qu'il a construit loin de la face de l'éternel à chaque fois qu'on parle de ville on parle de cité et c'est dans la pensée de Dieu la ville c'est une agglomération où les hommes font les choses contre Dieu c'est ça la pensée de la ville dans la bible est-ce que vous me suivez jusque là donc Caïen a bâti la ville bien évidemment ses descendants aussi ont bâti la ville par la suite parce qu'il n'y a eu que la croissance de l'iniquité c'est la raison pour laquelle Dieu avait détruit la terre la méchanceté des hommes était devenue grande le cœur de Jean se tournait chaque jour uniquement vers le mal voyez la terre était corrompue remplie de violence voilà pourquoi Dieu l'avait frappé par le déluge et lui qu'est-ce qu'il fait il bâtit aussi une ville du nom de Babel Babel ou Babylone c'est la même chose Babel qui signifie porte des cieux Babylone qui signifie la confusion par le mélange il bâtit cette ville et les gens avaient une mentalité laquelle de se refugier dans ces villes pour contrecarrer le plan de Dieu ou encore la vision de Dieu qui est derrière ces pensées là c'est le diable n'oubliez pas que le diable anime les pensées des gens on l'a vu dimanche à Ephésiens 2 verset 2 on parle de lui comme étant le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion donc c'est un esprit qui anime tous les rebelles or Nimrod est un rébelle de Dieu comme Lucifer se rébellait au ciel Nimrod c'était un rébelle et cette vision de conspiration mondiale c'est une vision de la rébellion contre l'autorité de Dieu c'est tout Amen et là ils ont fait ils ont construit la ville ils ont commencé à construire et bien évidemment la ville nous parle d'un pouvoir politique et d'autre part ils construisent la tour la tour de Babel vous avez déjà entendu parler la tour de Babel ces igouras que ces gens ont commencé à construire c'était un lieu des hauts lieux où on devait offrir des sacrifices on devait en pratiquer dans cette tour de l'idolâtrie c'était une je dirais une confrontation directe à l'autorité de Dieu parce qu'ils se disaient construisons-nous une tour dont le sommet touche le ciel donc ils ont créé ce qu'on appelle la religion est-ce que vous savez que la religion est une invention satanique et humaine dans le but d'éloigner les hommes de Dieu Dieu n'est pas dans la religion et si même on vous dit vous êtes dans une religion dites non nous ne sommes pas dans une religion nous sommes dans une relation Jésus est venu établir une relation de père à fils de fils au père au moyen du sang de l'agneau par son sang nous avons été réconciliés avec le père hallelujah est-ce que tout le monde me suit jusque là voici la conspiration mondiale que Nimrod avait et ces hommes parce qu'ils étaient unis par la même langue ils ont commencé à le faire et Dieu s'est dit non voici ces hommes ils forment un seul peuple bien sûr la Bible dit que l'éternel descendait pour voir la ville et la tour que bâtissait le fils des hommes et l'éternel dit voici ils forment un seul peuple ils ont tous une même langue une même vision un même objectif c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté frère si les gens méchants les gens orgueilleux qui n'ont pas Dieu se mettent ensemble pour faire quelque chose Dieu reconnait que ça va réussir l'unité amène toujours conduit toujours au succès et à combien plus faudrait nous qui avons Dieu si nous nous unissons et le diable fait tout pour que l'église ne soit pas unie c'est juste une parenthèse et Dieu descend et la Bible dit ils confond leur langage ils disent allons descendre confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres l'éternel les dispersa verset 8 l'éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessent de bâtir la ville voyez donc Dieu s'est senti menacé en quelque sorte par cette vision démoniaque satanique des hommes et ils ont commencé à le mettre en place et ça réussissait et il est descendu il a confondu leur langage et c'est à Babylone et à Babel ici que toutes les langues ont pris naissance Alléluia pour ceux qui se demandent mais d'où vient ma langue maternelle d'où vient ma langue d'où vient telle langue le français l'arabe le chinois l'indie le créole le swahili toutes ces langues d'où est-ce que ça vient et bien Genèse 10 l'origine de toutes les langues et là c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel c'est là que l'éternel confondit le langage de toute la terre c'est là que l'éternel les dispersa sur la face de toute la terre est-ce que vous comprenez jusque là donc eux ils ne voulaient pas se disperser et Dieu descend il les disperse la vision de Dieu c'est de se disperser Amen maintenant pour comprendre la première bête qu'on a essayé d'évoquer vous allez comprendre que une fois que Babylone Dieu a confondu le langage des hommes à Babel il y a eu comme une confusion tout de suite dans Genèse 12 Dieu appelle Abraham parce qu'Abraham vivait en Mésopotamie dans le pays de Chinear c'est la Mésopotamie Abraham son père adorait des dieux païens des faux dieux comme à l'époque la plupart de ceux qui vivaient dans cette civilisation et Dieu se révèle maintenant à Abraham comme étant le véritable dieu je suis le dieu tout puissant d'accord El Shaddai quitte ton pays ta maison ta patrie et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation n'est-ce pas des rois sortiront de toi Dieu appelle Abraham pour qu'au travers d'Abraham Dieu suscite une nouvelle race un nouveau peuple qui doit lui confronter et anéantir le système babylonien le système de Nimrod qui continuait toujours à hanter la pensée des hommes tous les hommes sans Dieu je dis bien tous les hommes sans Dieu qui recherchent le pouvoir arrivent à un certain niveau à être affectés par l'esprit de Nimrod vous comprenez et c'est comme ça qu'Abraham répondit à l'appel de Dieu et Dieu bien évidemment était avec lui Genèse chapitre 12 vous pouvez le lire Genèse 12 verset 1 à 3 donc là il y a eu une création d'une nouvelle race et d'Abraham est sorti le fils de la promesse Isaac Isaac est sorti Jacob que Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël et de Jacob nous avons les douze patriaches qu'on appelle aussi communément les douze fils d'Israël Amen et les douze enfants d'Israël constituent justement la base de la nation juive ok ils vont se retrouver en Égypte quelques temps après selon la prophétie que Dieu avait donnée en Égypte pendant quatre siècles quatre cent trente ans pratiquement et à l'issue de quatre cent trente ans ils vont sortir de l'Égypte sous la conduite de Moïse et dans le désert Dieu appelle maintenant Israël une nation Exode chapitre 19 il dit que vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs une nation sainte un peuple acquis donc Israël devient la propriété de Dieu Israël devient la nation de Dieu Israël devient la référence de Dieu sur la terre la nation qui doit porter le flambeau porter la lumière pour montrer et éclairer et éclairer les nations concernant justement qui est le véritable Dieu n'oubliez pas que le monde a toujours été dans le ténèbre et Dieu a toujours choisi un peuple pour éclairer les autres peuples Amen voilà comment Israël Dieu comptait sur Israël pour pouvoir répandre cette lumière Esaïe le dira Dieu a choisi Israël pour que Israël puisse porter la lumière au monde la lumière aux nations c'était ça le plan de Dieu amener la lumière aux nations qui étaient affectées par la vision babylonienne la vision destructrice Alléluia mais malheureusement Israël qu'est-ce qui s'est passé n'a pas non plus été fidèle à Dieu aux alliances à la parole de Dieu ils ont commencé à pécher Dieu était leur roi directement il y avait la théocratie c'est-à-dire Dieu lui-même s'ingérait dans les affaires de son peuple et Israël va refuser la théocratie pour vouloir devenir une nation comme toute autre nation ils vont demander un roi dans Samuel 8 ils demandent un roi et ils vont devenir une monarchie d'accord où Dieu sera rejeté et un homme sera à la tête comme les autres nations voilà comment on a eu le premier roi Saül ensuite il fut rejeté on a eu David après David il y a eu Salomon Salomon qui a péché contre Dieu on en a adoré notre faux Dieu Dieu a décidé de déchirer son trône et à la mort de Salomon il y a eu le schisme la division Israël s'est divisé en deux et à partir de ce moment-là le royaume du nord et le royaume du sud ont commencé à décliner dans le mal à sombrer dans le péché ce qui a affaibli Israël par rapport aux nations car le péché nous affaiblit et donne toujours le pouvoir à l'ennemi à chaque fois que nous péchons nous baissons le pouvoir pour donner leur place à l'ennemi pour que l'ennemi puisse régner contre nous sur nous pardon excusez-moi pour que l'ennemi puisse régner sur nous et c'est ce qui s'est passé Israël s'est rejeté plutôt s'est éloigné de Dieu les rois les chefs les princes tous ceux qui dirigeaient ont commencé à rentrer dans des compromis dans voilà dans dans toutes sortes de magouts d'injustices de péchés et Dieu a décidé de livrer maintenant son peuple et voilà comment il y a eu les captivités la captivité avec la Syrie en 722 et puis la captivité babylonienne parce que Israël n'est pas resté fidèle à Dieu il y a eu maintenant autant des rois notamment Jouzakim il y a eu l'empire qu'on appelle l'empire babylonien l'empire de Babylone qui était un grand empire un empire tellement puissant de l'époque que Dieu avait emmené ok contre son peuple pour le punir Alléluia 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 et Babylone est venu c'était terrible c'était un empire tellement puissant tellement fort tellement organisé tellement structuré quand ils sont venus ils ont d'abord assiégé Israël Jérusalem a fui assiégé pendant 3 ans ensuite Jérusalem fut détruit le temple de Jérusalem a été détruit la plupart des ustensiles du temple ont été emmenés emportés à Babylone et la plupart des hommes nobles des gens intelligents ont été également déracinés depuis Jérusalem pour se retrouver à Babylone est-ce que tout le monde me suit jusque là très bien maintenant parmi ceux qui ont été déportés on nous parle d'un prophète du nom de Daniel il y a eu aussi Ézéchiel qui furent les deux prophètes de la captivité ok et Daniel maintenant arrive à Babylone Babylone était vraiment 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 dirigée par les démons parce que le dieu de Babylone on l'appelait Bel ou encore Mordoc c'est vraiment une des divinités vraiment terribles qu'ils adoraient et les rois étaient aussi considérés comme des dieux comme des seigneurs qu'on devait adorer maintenant Daniel arrive Daniel à Babylone il refuse de se souiller avec les mains que le roi prenait et avec le vin du roi il s'est gardé pur à Babylone vous comprenez et là maintenant dans Daniel 2 on nous enseigne que le roi Nebuchadnezzar qui était un païen il va faire un songe qu'il a oublié Daniel 2 vous notez la référence Daniel 2 à partir du premier verset vous pouvez lire à la maison il fait un songe qu'il a ou qu'il oublie et dans le songe il voit une grande statue et la statue était terrible la tête était en haut la poitrine et les bras étaient en erin le ventre et les cuisses étaient en fer le ventre et les cuisses étaient en erin les jambes étaient en fer et les pieds étaient en partie en fer et en partie en argile il se réveille vous savez il y a de ces songes qu'on vous avez ça vous trouble l'esprit maintenant c'est un songe terrifiant ça a troublé l'esprit mais en même temps il a oublié il avait l'impression qu'il y avait un message caché dans ce rêve mais il ne pouvait plus se rappeler alors il convoque ses sorciers ces gens qui étaient autour de lui il leur dit vous êtes mes sorciers je vous paye dites moi le songe que j'ai eu et dites moi aussi son explication aucun sorcier n'a réussi il y a des domaines qu'aucun sorcier ne peut réussir si ce n'est notre dieu et le dieu de la bible et le roi s'est fâché il a voulu même les tuer quand Daniel a pris cela il dit non donnez nous du temps Daniel se retire avec ses amis Shadrach et Shagabed Neko il prie le dieu du ciel le dieu du ciel lui révèle et le songe et son explication waouh ça c'est le dieu de la bible je n'ai jamais vu Dieu rappeler montrer à quelqu'un le songe que quelqu'un d'autre a eu mais Dieu donne il télécharge le même songe dans l'esprit de Daniel et Daniel dit béni le dieu des cieux en disant il y a dans le ciel un dieu qui révèle les secrets mon frère ma soeur nous prions un dieu véritable nous prions un dieu qui voit les choses qui se parlent dans l'ombre un dieu qui connaît le secret et qui lit les coeurs et il révèle à Daniel vous suivez un enseignement important à Daniel le songe et Daniel donne le songe et il donne son explication prenne avec moi Daniel au chapitre 2 nous parlons ce soir des deux bêtes d'apocalypse Daniel au chapitre 2 il y a beaucoup de versets à lire mais je suis en train de paraphraser on nous dit à partir du verset 31 oh roi tu regardais et tu voyais une grande statue qui était immense et d'une splendeur extraordinaire elle était debout devant toi et son aspect était terrible la tête était d'or pur et sa poitrine et ses bras étaient d'argent et son ventre et ses cuisses étaient des reins et ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer en partie d'argile tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main et frappa le pied de fer et l'argile de la statue et les mis en pièce alors le fer l'argile l'airain l'argent furent brisés ensemble et ils devèrent comme la balle qui s'échappèrent qui s'échappe du nerf en été et le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée mais la pierre qui avait été qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre Amen donc ici Daniel voit la statue et on nous dit que les matériaux les métaux qui constituaient cette statue n'étaient rien d'autre que les quatre empires universels qui devaient se succéder commençant par la tête d'or qui était Babylone où Daniel était vivé il dit la tête d'or représente Babylone Alléluia il voit la tête en or il voit la partie la poitrine et les bras c'était en argent et la partie argent représente l'empire médo-perse parce qu'après Babylone il y a eu les meds et les perses d'accord et le ventre et les cuisses étaient en les reins les reins représentaient l'empire grec et la partie inférieure en fer représente l'empire romain et vous savez que le fer est fort et dur d'accord mais en même temps ses pieds étaient mêlés une partie de fer une partie argile et on nous dit que il y a une pierre qui s'est détachée qui est venue du ciel qui s'est détachée sans le secours d'aucune main qui a frappé le pied de la statue et toute la statue s'est écroulée toute la statue s'est écroulée donc là Daniel voit en fait le cinquième royaume qui doit venir et qui va mettre en pièce la grande statue qui était érigée et il donne l'explication au roi le roi tombe sur ses genoux et il reconnaît que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu quelques temps après Daniel lui-même fait un songe Daniel 7 et là maintenant il voit des animaux qui sortent de la mer avec des caractéristiques terribles Daniel 7 à partir du premier verset jusqu'au verset 7 la première année de Belchester roi de Babylon Daniel eut un songe et des visions se présentaient à son esprit pendant qu'il était sous sa couche ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses Daniel commença et dit je regardais pendant ma vision nocturne et voici quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer donc on parle ici de la grande mer notez ça de la grande mer il y a eu quatre vents des cieux et verset 3 il y a eu comme conséquence quatre grands animaux sortirent de la mer différents les uns des autres le premier était semblable à un lion il avait des ailes d'un aigle et je regardais au moment où ses ailes furent arrachées il fut enlevé de la terre et se mit debout sur ses pieds comme un homme et un coeur d'ombre lui fut donné et voici un deuxième animal était semblable à un ours et qui se tenait sur un côté et qui avait trois côtes sur la langue dans la gueule entre les dents et on lui disait lève-toi mange beaucoup de chair et après cela je regardais voici il y avait un autre qui était semblable à un léopard et il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau et cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée après cela je regardais voici mes visions nocturnes pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible épouvantable et extraordinairement fort il avait quatre dents des grandes dents de fer il mangeait et brisait et foulait au pied ce qu'il restait il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes et verset 8 je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois de ses premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance Amen verset 9 je regardais pendant que l'on placait le trône l'ancien de jour s'assit son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure et son trône était comme des flammes de feu et des roues comme un feu ardent un fleuve de feu coulait et sortait devant lui et mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence les juifs s'assirent et les livres furent ouverts Amen là maintenant Daniel voit Dieu le montre en songe en vision et il voit des vents de cieux qui font éruption sur la grande mer et de la grande mer sort quatre bêtes nous parlons de deux bêtes d'apocalypse d'accord pour comprendre l'apocalypse il faut lire Daniel il faut comprendre l'histoire que je viens vous résumer en quelques mots la prophétie s'il se comprend avec la connaissance de l'histoire Alléluia maintenant il se passe quoi il se passe que le premier animal le premier animal que Daniel voit qui sort de la grande mer il ressemble à un lion un lion élé un lion qui a des ailes c'est ce qu'on a vu non ? et ce lion là représente la tête d'or qui représente Babylone donc la tête d'or et le lion élé n'est rien d'autre que Babylone ok ? et dans Babylone on sait que Babylone était le fief de la sorcellerie de la magie de l'occultisme donc dans l'empire qui est en train de ressurgir vous allez voir une des caractéristiques c'est que l'occultisme va devenir normal et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est-ce pas ? aucun film ne peut avoir de la saveur s'il n'y a pas le côté occulte ou le côté pornographique vous retrouvez les deux choses dans les films pour qu'un film soit et du succès Amen et tout de suite après il voit un deuxième animal c'est quoi ? c'est un ours et on nous dit que cet ours avait trois côtes dans sa gueule et les trois côtes représentaient trois nations qu'elle tenait entre ses mains en fait il est question de la Babylonie de la Lydie et puis de l'Egypte voici les trois nations qui étaient complètement sous le contrôle et le pouvoir de l'empire médo-perse lorsque les après les mains de Perse on voit le troisième animal qui ressemble à un léopard on a vu le lion on a vu l'ours là maintenant on nous parle de qui ? du léopard d'accord Amen et on nous dit que ces léopards avaient aussi des ailes d'un oiseau on nous parle de la le temps de mon créateur pour nous parler rapidement de comment Alexandre les Grands a conquis en moins de 13 ans tout l'empire n'est-ce pas médo-perse à l'époque et il était un conquérant un véritable conquérant accompagné de ces quatre généraux mais après après sa mort parce qu'il est mort très jeune il y a eu ces quatre généraux qui se sont divisés l'empire c'est ce qui représente en fait les 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 quatre têtes l'animal avait quatre têtes parce que l'empire grec s'était subdivisé en quatre par la suite Alléluia Alléluia et après l'empire grec le léopard il y a eu maintenant un quatrième empire écoutez le quatrième empire Daniel ne sait pas l'identifier il représente un quel animal il ne sait pas il dit j'ai vu un monstre le quatrième animal représente quoi un monstre un animal terrible il dit il y avait un animal terrible épouvantable il y a des animaux il y a des animaux quand vous les voyez vous avez peur invéritablement c'est ce que Daniel a vu extraordinairement fort tous les autres sont forts mais lui il est trop fort et la bible dit il avait des dents de fer quand vous regardez la plupart des films actuellement on vous parle des bêtes bizarres qui ont souvent des dents de fer alléluia la prophétie est en train de se réaliser sous nos yeux ok et la bible dit manger briser fouler au pied tout ce qui lui restait et il était différent de tous les autres animaux et il avait dix cornes dans la bible les cornes représentent les royaumes c'est à dire il avait dix royaumes avec qui il travaillait pour vouloir asseoir le gouvernement mondial ou ce qu'on appelle encore le nouvel ordre mondial la vision que Nébuchadnezzar avait et plutôt Némorod avait est-ce que vous comprenez ? et le quatrième animal là représente l'empire romain et c'est sous cet empire que Jésus Christ est né Jésus est né sous l'empire romain sous le règne de ce quatrième animal l'église le jour de la Pentecôte est né sous l'empire romain c'était dans le temps qu'on appelle le temps des nations depuis la chute d'Israël de Jérusalem on est rentré dans une phase qu'on appelle le temps des nations le temps où Dieu a laissé aux nations le gouvernement des affaires des hommes et c'est Satan qui contrôle le monde même si nous prions la Bible dit ce gouvernement peut mettre la main sur nous et nous vaincre c'est écrit dans la Bible Amen Amen ça dit que si tu n'es pas un chrétien prêt à souffrir et à mourir pour Jésus pensant que si on t'arrête c'est que Dieu n'est plus avec toi tu n'as rien compris de la Bible parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont devenus des intouchables Satan ne peut pas me toucher spirituellement mais peut toucher mon corps quelqu'un m'entend ? extraordinairement fort et l'église est née sous cet empire voilà pourquoi la première église des premiers chrétiens ont été tellement persécutés parce que celui qui était l'empereur c'était César qui se considérait comme Dieu il fallait l'adorer il fallait reconnaître que César était Dieu c'est pas là pourquoi Paul disait si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus et si nous croyons de notre coeur que Dieu l'a ressuscité de mort nous serons sauvés parce qu'il fallait confesser que César est Dieu il dit non vous ne confessez pas César confessez Jésus tout comme aujourd'hui on commence maintenant à vouloir nous limiter pour qu'on ne parle pas publiquement du nom de Jésus est-ce que tout le monde me suit jusque là il y a eu plusieurs empereurs qui ont persécuté l'église les Césars Vespatiens on nous parle de Néron d'Homitien la plupart d'entre eux étaient des sadiques et ce quatrième animal s'était écroulé l'Empire romain s'est divisé en deux par la suite selon l'histoire et en 476 après Jésus Christ l'Empire romain d'Occident s'est écroulé il y a eu comme une blessure mortelle c'est ce que Jean maintenant sous un langage prophétique imagé représente à la fin des temps là il est dans l'île de Patmos l'Apocalypse 12 une part de la guerre entre la possérité de la femme et la possérité du serpent maintenant on arrive à l'Apocalypse 13 il nous parle maintenant des deux bêtes allons-y rapidement pour comprendre maintenant puisque le résumé que je fais vous a donné un tableau assez descriptif d'accord de certains éléments vous allez comprendre maintenant les deux bêtes représentent quoi regardez avec moi la première bête l'Apocalypse 13 à partir du premier vers puis je vis monter de la mer les quatre bêtes de Dadiens sont montées où ? de la mer et la mer dans la Bible représente les nations Thalassa mer Thalassa en grec les nations désorganisées donc la bête va sortir des nations des nations sans Dieu ok et on nous dit la bête que je vis donc la bête ici représente le quatrième empire le quatrième animal le quatrième animal est-ce qu'on a défini son nom ? est-ce qu'on a dit qu'il ressemblait à un pauvre ou quoi ? on a dit juste que c'était un animal terrible et c'est ce que j'envoie ici une bête il voit une bête il voit un monstre maintenant bizarrement il ne voit pas plusieurs monstres le même même monstre qu'il voit a plusieurs aspects de tous les autres animaux que Daniel a vu vous comprenez un peu il dit je vois une bête qui avait dix cornes on a dit que le quatrième empire avait dix cornes alléluia et on nous dit sur ses têtes étaient dix diadèmes et sur ses cornes sur sa tête il y avait des noms de blasphèmes verset 2 la bête que je vis était semblable à quoi ? vous lisez avec moi il ressemblait à qui ? donc on voit le quatrième animal ressembler à un léopard et le léopard on a vu représente l'empire grec et vous verrez que le léopard c'est un animal qui est blanc et qui a plusieurs taches noires n'est-ce pas ? ça parle de la corruption ça parle de tout ce qui est péché la Bible les taches représentent la saleté la souillure et quand vous lisez l'histoire de l'empire grec vous lisez la civilisation héléniste vous allez comprendre que c'était une civilisation trempée dans tout ce qui est souillure débauche vous comprenez ? la corruption le péché la souillure la débauche voilà comment le quatrième empire aujourd'hui qui est en train de monter parce que ce que Daniel et Jean ont vu ici c'est ce qui est en train de se passer actuellement depuis déjà quelques temps ok ? le quatrième empire se forme qu'est-ce qu'on nous parle dans cet empire qu'est-ce que nous voulons dans cet empire ? la légalisation de tout ce qui est immoral c'est comme si quand vous êtes moral vous vivez sur une autre planète veut ou faut ? l'immoralité devient la norme Esaïque 520 du quoi ? malheur à ceux qui appellent le mal bien le bien mal le bien est appelé mal et le mal est appelé bien voilà le temps dans lequel nous sommes le monde dans lequel nous sommes cet empire est en train de bien s'installer et rapidement bien sûr et aujourd'hui on a légalisé on légalise même l'impudicité on autorise même aux enfants des 12 ans de commettre l'impudicité c'est devenu normal avant c'était on vous considère comme des pédophiles maintenant c'est plus le cas vous voyez ? c'est grave on a légalisé l'homosexualité des pratiques contre nature que même vous ne trouvez même pas les chiens le faire même pas les animaux donc les animaux sont devenus plus intelligents que vous qui allez faire la gay pride et vous voulez que nous l'église on se taise qu'on vous acclame et nous pousser à rentrer dans ce genre de choses et à jamais de la vie il y a une pression peut-être que vous ne le sentez pas parce qu'on n'a pas encore vu un policier venir arrêter un homme de Dieu mais je vous assure c'est réel et c'est très sérieux l'église il est temps d'ouvrir ses yeux et de savoir dans quel temps nous sommes c'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil de saluer plus près de nous que lorsque nous avons cru l'avortement n'en parlons pas une femme peut avorter jusqu'à 7 mois c'est normal grave où va le monde il y a un nombre des enfants violés des nombres des enfants vous allez dans certains pays on vous attrape on vous coupe vos parties génitales des sacrifices humains c'est horrible le monde dans lequel vous et moi nous vivons c'est pourquoi si vous rêvez c'est grave le 4ème empire est en train de monter en puissance et quiconque se lève il y a un pasteur au Canada il se dresse contre l'homosexualité on lui a créé des problèmes pour le mettre en prison quel sera notre sort ici à Paris que Dieu nous garde qu'il n'y ait pas de faux témoignants sur nous Amen le diable est fort n'oubliez pas n'oubliez jamais ça et on nous dit par la suite ses pieds étaient comme les pieds d'un ours n'est-ce pas l'ours représente quel royaume quel empire l'empire médo-perse et l'empire médo-perse était reconnu comme être des guerriers des gens des gens de guerre regardez le degré de la violence aujourd'hui regardez le niveau de la violence les violences dans les couples les violences dans les rues regardez la violence on parle de on veut marcher paisiblement pour revendiquer des droits des gilets jaunes mais on casse les choses à Paris c'est la violence le droit du faible est violé les riches violent les droits des pauvres c'est ça le monde dans lequel nous sommes c'est qu'on te paye ce n'est même pas ce que tu vaux c'est une violation de droits hallelujah regardez les guerres regardez Daesh regardez les attentats dans le monde quand vous prenez un avion vous décollez vous arrivez bénissez Dieu vous ne savez pas peut-être un monsieur est passé là-bas déposer une bombe je ne vais pas te faire peur tu vas arriver demain à Dakar hallelujah hallelujah que Dieu nous garde et on nous dit sa gueule était comme une gueule de lion le lion représente quoi Babylone ta bouche sa gueule c'est le lion l'occultisme vous voyez violence débauche occultisme voilà tout ce que Hollywood nous présente sous nos écrans de télé vrai ou faux vrai ou faux répondez-moi donc nous y sommes ce n'est pas quelque chose à venir il y en a quand ils disent l'apocalypse ils pensent que c'est dans 40 ans non c'est des dents tu es des dents regarde ton frère dit tu es des dents non dis-lui tu es des dents tu es en plein des dents qu'elle doit être menant ton attitude amen et t'es parti on va continuer vendredi amen je ne vais pas abuser de notre temps ce que j'aimerais juste dire nous sommes dans le 4ème empire nous vivons dans le 4ème empire les choses vont se dégrader sur le plan moral, spirituel et la persécution d'une part la séduction ça a déjà commencé et l'aspect séduction vous allez plus la comprendre quand je vais parler je vais plus expliquer la deuxième bête le faux prophète comment est-ce qu'il agit l'opère pour séduire les gens et deux choses deux signes que Paul a annoncé avant l'enlèvement il dit un que personne ne vous séduise avant l'enlèvement vous verrez d'abord la post-asie c'est-à-dire l'abandon de la foi les gens vont devenir apostas ils vont venir à l'église mais ils n'ont plus la foi l'apostasie c'est l'abandon de la foi l'amour pour Dieu le zèle pour Dieu croire en Dieu il ne croit plus croire en Dieu c'est croire à la parole on veut croire aux témoignages aux expériences mais pas à la parole voilà la génération d'aujourd'hui ça c'est la première des choses l'apostasie la deuxième des choses il dit vous verrez l'homme impie et l'homme impie vous allez mieux le comprendre quand je vais bien développer maintenant la deuxième la première bête l'homme impie l'homme du péché d'accord ce que la Bible appelle le dévastateur l'abomination de la désolation celui qui va installer dans le temple l'abomination de la désolation que Daniel avait déjà prophétisé et ça fait partie d'un des signes de la fin du temps lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit en lieu c'est que celui qui lit fasse attention et nous sommes dans un temps où cette abomination dans le lieu saint qui est d'abord l'église aujourd'hui est en train de s'installer par les faux prophètes et les faux frères les faux frères et les faux sœurs qui amènent le feu étranger l'abomination dans la présence de Dieu nous y sommes il reviendra chercher une église sainte sans tâche ni rite ni rien de semblable on peut prêcher tous les messages mais si vous n'êtes pas sanctifié le jour de l'enlèvement vous resterez que celui qui est saint se sanctifie encore que celui qui est souillé se souille encore voilà les deux choses qui précèdent le retour imminent de Jésus nous ne connaissons pas le jour ni l'heure faisons des projets vivons comme si Jésus revient dans 100 ans plutôt travaillons comme s'il revenait dans 100 ans mais vivons comme s'il revenait maintenant c'est-à-dire la qualité de ta vie doit être en rapport avec le retour imminent de Jésus mais tu ne dois pas aussi dire bon comme Jésus revient je ne travaille pas non on ne connait pas les jours travail et des projets étudie d'accord investis fais comme si Jésus allait revenir plus loin dans le travail mais par rapport à ta pureté ta communion ta relation avec Dieu sois prêt sois prête que celui qui a des oreilles pour entendre entendre ce que l'esprit dit en l'église que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus Christ Amen merci Père remercions le Seigneur remercions le Seigneur pour sa parole je te rends grâce je te bénis pour ta parole merci pour l'assistance de ton esprit je demande que cette parole soit gravée dans nos cœurs je demande qu'elle soit comme de l'encre écrite non avec Seigneur mon Dieu mon roi non sur des pierres des tables de pierres mais sous des tables de chair écrite par le Saint-Esprit lui-même Seigneur tu es en train de me parler des choses et j'aimerais rester dans l'obéissance la plus totale afin de pouvoir transmettre et communiquer ta parole et ta pensée bénis Seigneur mon Dieu à ce moment et je te demande de nous garder pur de nous garder loin de tout mal et de tout péché de nous garder afin que notre engagement soit toujours oh oui Seigneur sincère vis-à-vis de toi loin de toute duplicité de toute hypocrisie car nous allons rendre compte à celui qui voit tout qui voit dans le secret oui la Bible dit toute créature et nulle n'est cachée nulle créature n'est cachée devant toi tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte nous devons rendre compte alors nous voulons être purs garde-nous dans cette pureté garde ton église Seigneur que ce message nous serve d'avertissement et de préparation que ce message nous aide à nous affermir en toi afin de ne pas être ébranlé par quelqu'un que vanque et que le monde ne puisse pas nous attirer mais que nous puissions vivre le contentement et la croix de Jésus soit glorifiée pour ce que tu es et merci encore pour ton assistance au nom de Jésus nous disons tous Amen acclamons le Seigneur gloire à Dieu que Dieu saverie que Dieu saverie